mais non mais moi je t'entends david si tu te mets là je t'entends quand tu parles on est d'accord mais on est parti là non allez on est reparti bienvenue monsieur dame si albert d'homecq l'usc rencontre bourg en bresse pour la que le compte de la 14e journée de national je suis avec david sens david ça on est en train de voir un petit peu si la technique elle est bien remise on va pouvoir commenter tous les deux mon cher david et se mettre surtout à côté alors moi ce que je fais david ouais que je fais moi c'est que j'ouvre c'est que j'ouvre comme ça et là on peut ça je pense que tu m'entends mieux oui allez quelques au nom du club encore excusez nous de tous ces ennuis techniques le nouveau matériel effectivement c'est du rodage voilà mais le match vient de repartir ici albert d'homecq 10 pour lui sec 7 pour l'équipe de bourg en bresse et david une première mi-temps un peu possible tu peux faire un petit peu l'analyse ouais bah bourg en bresse a bien joué on va dire le jeu ils ont bien dépanu ils ont pris ils sont pas venus souvent dans le camp carcassonne mais ils ont réussi à scorer et à l'amener du coup exactement donc première mi-temps je dirais parfaite côté bourg en bresse mais je pense que le coup d'envoi étant donné par bourg en bresse le terrain pris par carcassonne oui les carcassonne avaient choisi de jouer contre le vent et donc désormais ils ont le vent dans cette deuxième mi-temps ce qui va pouvoir amener je pense un peu plus de vitesse dans le jeu carcassonne en ayant le vent dans le dos allez pétrajvili là pour le lancer carcassonne on fait une touche pleine me semble-t-il et c'est encore une touche perturbée par on est bien lu david du côté des touches par l'équipe bressane oui on n'arrive pas à passer par dessus le premier sauteur de bourg en bresse donc les ballons sont pas assez lobés entre guillemets par le talonneur donc bon il y a du vent quand même oui aussi parce qu'ils essayent de le faire un peu plus tendu pour que le lancer soit droit mais on perd quelques munitions je trouve dans ce secteur de jeu que l'on récupère sur les mêlées mais encore une fois regardez le vent le vent fait des siennes capricieux et ça permet à bourg en bresse qui finalement sans rien trop faire récupère deux fois le ballon et ah j'ai l'impression qu'il y a un turnover là puisque c'est Gaëtan Pichon puis Gabin Miché maintenant on va chercher un 50-22 qui n'est pas trouvé on a trouvé les mimines de Florian Massip qui dégage son camp je rappelle que j'ai un petit message à passer et que je souhaite bon Noël à Noël et Denis les deux agents techniques du collège Jules Verne c'est le petit coucou de la prof d'allemand du lycée du collège allez le Gabin Miché un petit par-dessus le petit par-dessus pouvait être tout à fait intéressant c'est la grosse chandelle c'est la grosse chandelle sur Florian Massip Florian Massip qui récupère le ballon dans ses 40 mètres le ballon au chaud c'est le demi-de-bélé Groll me semble-t-il oui qui a le ballon oui on n'avance pas du côté de Bourg en Bresse mais on garde la gonfle on garde le ballon un coup de pied de pression on voit donc les arrêts qui se sont mis à côté fermé au niveau donc quasiment du bout il faut bien ajuster et le vent freine le ballon Romain Guillaume dans ses oeuvres oui bien capté sur à hauteur de ses 40 mètres à lui et le ballon va être disponible pour Carcassonne alors qu'il y a un contest il y a un très bon contest en tout cas du côté de Bourg en Bresse il me semble que ça c'était des attentats ça non David quand même ce que l'on vient de voir allez le ballon pour les trois quarts oh la belle fête la belle fête de Silify Silify bien récupéré Groll il y a un en arrière dit monsieur l'arbitre le ballon toujours disponible cette fois ci c'était Julien le numéro 16 le talonneur et il y a oh il y avait un deux contre un à jouer pour le capitaine Baradel qui a préféré y aller un petit peu tout seul on est dans les 30 mètres Carcassonne pour l'instant c'est Bourg en Bresse qui mène la danse un petit peu on y avait un bon contest Carcassonne mais le ballon est toujours pour Groll oui ben les Bressois qui monopolisent le ballon c'est eux qui font le jeu là actuellement les chocs sont rudes ça défend il y a une pénalité pour Bourg en Bresse d'ailleurs c'est un hors-jeu je pense il est parti hors-jeu là on s'est un petit peu vengé du côté Carcassonne ça va être directement je ne suis pas sûr qu'il y ait un avantage David il avait tendu le bras mais c'est vrai oui oui il a la gestuelle donc ce serait une c'est bizarre oui c'est un petit peu bizarre parce que finalement moi aussi j'avais vu le bras lever mais j'ai l'impression qu'il parlait plus aux joueurs qu'autre chose donc ce serait une touche avec un lancé Petrasvili pour Carcassonne qui récupère le ballon certes mais on a vu que les Bressens avaient aussi joué au rugby parce que le ballon était bien dynamique et la défense carcassonneuse a été mise à rue d'épreuve allez Petrasvili au lancé les deux équipes sont revenus à 15 Luc les deux équipes sont revenus à 15 Carcassonne oui j'ai l'impression que du côté Bressens aussi oui donc c'est Gaëtan Pichet qui récupère le ballon d'un long coup de pied avec le vent bien sûr quasiment dans les 40 mètres oula ça va très très vite du côté de De Florian là-bas c'est Efti Bichou qui est venu croquer le ou l'aîné de Mont-Gamme Bressens au milieu du terrain Efti Bichou qui fait des très bonnes prestations on était au contest du côté Carcassonne on n'a pas été récompensé le ballon toujours pour Groll du côté Bressens et Baradel le capitaine qui montre l'exemple avec ses percussions en tout cas on va repasser par le pied oui oui le plan de jeu est connu reconnu à chaque fois qu'on recule on passe par du jeu au pied de pression allez Bourreille qui est dessous je pensais qu'il avait été un peu pris en l'air quand même Bourreille mais non deux ans avant d'affilée on recommence sur les fautes techniques moi il me semble qu'il a été touché en l'air en tout cas peut-être dans un contexte licite de la part de monsieur pour le monsieur l'arbitre oui l'arbitre de Touche-Neu dit rien oui l'arbitre de Touche-Neu dit rien donc c'est qu'effectivement les deux joueurs ont dû jouer le ballon en l'air mais j'ai vu que le joueur Carcassonne le joueur Carcassonne lui est assez mal retombé me semble-t-il David est-ce qu'on pourrait qualifier quand même ce match où on joue un petit bras de chaque côté est-ce qu'on veut bien finir mais on a un petit peu peur de l'autre non parce qu'après au début de saison avant ces trois premiers matchs il était quand même annoncé comme un des prétendants à la montée oui exact donc voilà ils ont eu une grosse grosse passe difficile puis ils se sont un petit peu remis d'aplomb et deux nouveaux par rapport aux quatre dernières sorties enfin quatre derniers matchs ils ont fait quatre défaites donc mais ils sont accrocheurs donc voilà c'est des équipes qui comme Tarbes vont rien lâcher je pense donc voilà c'est bon à moi c'est pas un petit de la poule bien sûr bien sûr il devrait rester les six premières places donc il faut s'en méfier et puis bon il y a quand même dans les rangs on le redit mais Florent Massip l'artilleur d'Aix-en-Provence oui bon voilà donc c'est une équipe qui peut être piquante comme on dit donc dans le beau sens du terme bien sûr bien sûr allez on revient ici au jeu sur la ligne des 40 mètres avec Groll qui va pouvoir introduire cette mêlée si elle se joue un jour parce que là j'ai l'impression qu'elle dure 300 ans cette mêlée voilà ça y est on y est parti avec le commandement de M. Bouzac avec l'arbitre de champ et encore un secteur compliqué pour Bourg-en-Bresse on va dire que vraiment le point noir ce soir aura été la mêlée alors si on est on aurait pu reprendre une mêlée non David ? on aurait pu reprendre une mêlée là sur bras cassés non ? oui mais je pense que le but est de jouer dans le camp de Bourg-en-Bresse avec le vent d'aller jouer dans le camp de Bourg-en-Bresse ouais d'accord prendre une mêlée encore une fois c'est 50-54 donc il suffit qu'il y ait un mauvais positionnement de première ligne d'un pilier oui et on peut se retrouver avec ou un bras cassé ou une pénalité contre Carcassonne dans le camp de Carcassonne ouais 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 et contre Forma Cible là à mon avis dans les jambes ouais alors ça déblaye de tous les côtés là actuellement je trouve que on se rend coup pour coup dans le défi physique parfois même un peu limite je trouve dans les regroupements allez Poulettois 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 la charge de Poulettois c'est sur le numéro 4 de Lianz et on va jouer grand champ avec Maxime Janais qui a cassé plein de plaquages et demi attention qu'est-ce qu'il y a un joueur bressant qui reste à terre c'est Paulino là-bas qui reste à terre ça y est il s'est élevé le joueur ça va plus de peur que de mal c'est Petrushvili ou Ako Wadze là qui est passé par le sol avec argent on voit que la défense de Bougaprest ne se consomme pas ouais ils sont quand même relativement et ben voilà donc c'est très logiquement très logiquement pénalisé Etienne Ergent qui a gardé le ballon au sol un bon contest du côté bressant j'ai même l'impression que c'est Pierre Henault le numéro 6 je crois que c'est ça qui a été au contest sur son ancien coéquipier voilà et on joue assez rapidement avec Florian Massif qu'il soit dynamisé oui c'est un peu compliqué alors là pour le coup on pourrait aussi aller contester du côté carcassonné parce que c'est ce qu'on essaye de faire le contre-ruck un contre-ruck ah dommage on l'a pas bien joué du côté carcassonné ça passe par le sol oulala monsieur l'arbitre c'est pas possible ça ohlala on est venu complètement sur le côté Oulutupu qui est venu complètement sur le côté devant les yeux de monsieur l'arbitre enfin le jeu continue et la pression bressane se fait de plus en plus active dans les 40 mètres carcassonné Groll Groll qui va jouer avec Paulino Paulino qui va chercher son numéro 14 Perrette Perrette les jambes de Perrette qui est bien capté dans les 35 mètres finalement un combat d'équipe peut-être non qui n'arrive pas au contest donc c'est Groll qui va partir ouais on repasse par le pied de nouveau alors par contre tous les avants n'ont pas le droit de jouer de Bourg-en-Brest mais c'est pas signifié par l'arbitre il les a pas managés donc voilà et puis on voit le plan de jeu de Carcassonne qui fait qu'on joue au pied dans la zone 3 donc mais par contre il faut défendre voilà comme font Carcassonne les Carcassonne actuellement ouais et on met la pression hein sur cette équipe Bressan il me semble qu'on est au contest ça déblaye n'importe comment David c'est dangereux je trouve même pour les joueurs ça déblaye n'importe comment d'ailleurs là c'est un et alors on joue vite on joue rapide on suit l'action on suit l'action ils sont pas à 10 les joueurs Bressan donc il y aura une nouvelle pénalité pour Carcassonne avec cette fois-ci Romain manqué en percussion on se rapproche dangereusement de la ligne de 5 mètres les jaunes et noirs font le travail voilà avec maintenant Gabin Miché Gabin Miché pour Vaiva qui sort mais il y a aucun Carcassonne qui est prêt à aller défier cette ligne Bressan on va revenir on essaie de faire un peu du hurrah rythmique David mais du côté Carcassonne on n'y arrive pas oui 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 mais après ils vont chercher un peu trop vite les extérieurs ils devraient fixer peut-être un peu plus cette défense de Mont-Grand-Brest puisqu'ils sont vraiment étalés sur la largeur et c'est vrai qu'il faudrait plutôt les concentrer pour pouvoir sortir derrière par du jeu dans le dos mais pour l'instant on est souvent au niveau Carcassonne sous l'ombre sur les extérieurs et c'est pas dans ce périmètre là qu'ils pourront passer deuxième biscotte jaune pour l'équipe Bressan et pas des moindres puisque c'est Florian Massip qui vient de prendre un Carcassonne pour une faute cynique on va dire David il me semble on est d'accord voilà il ne s'est pas remis à 10 mètres exactement donc c'est une faute cynique près des lignes allez c'est une touche une pénale touche trouvée à 5 mètres alors qu'il y a du changement du côté de Bourg-en-Brest alors on voit la sortie de Paulino le numéro 5 remplacé probablement on n'a pas vu les numéros encore ça va arriver ça va arriver ne vous tracassez pas Lyons ce sont les anciens là qui sortent David qui sortent là ce sont les anciens Lyons qui était un redoutable joueur aujourd'hui on sent aussi la fin de carrière de ce joueur mais quel joueur toujours tenace et percutant en tout cas moi j'aime bien ce genre de joueur parce qu'il ne payait pas de mine un peu comme ça et ce sont les plus compliqués à jouer quand tu es en face tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure oui oui exactement exactement allez c'est parti pour se lancer à touche Prétashvili allez une munition il devrait être belle elle est bien captée par Romain Manquia d'ailleurs allez la cocotte carcassonaise la cocotte ça désaxe ça désaxe on vient pousser du côté carcassonné on est plutôt bien oh ça avance oh ça avance mais pas tant que ça qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre premier arrêt en tout cas il va falloir la jouer les garçons il va falloir la rejouer il y a un surnombre il y a un surnombre petit côté et ça va être un essai oui essai carcassonné j'ai l'impression Gaëtan Pichon j'ai l'impression de Gaëtan Pichon qu'il a joué assez solo fête de passe qui est allé tout seul au-delà de la ligne en but et qui aurait donc aplati on va avoir peut-être confirmation et par la vidéo et en tout cas par le speaker peut-être qui lui non plus n'a pas l'air de savoir ce qu'il s'est passé voyons c'est de pied de renvoi pour bonifier bien entendu c'est 8 ou 10 points de plus donc ça sera très intéressant de voir comment ils vont le gérer pour pouvoir sortir proprement du camp et pour remettre de la pression dans le camp adverse oui ou une touche directe mais que le ballon soit bien sûr manipulé dans les 22 mètres si elle doit sortir directement mais on sent que cette équipe de carcassonne ne s'est pas encore mis à l'abri hein David quand même même s'il y a deux essais à zéro qu'on va peut-être probablement aller chercher un petit bonus il faut hein alors aller chercher bonus c'est une chose mais d'abord il faut sécuriser le score il faut sécuriser ce ballon de renvoi déjà ça passe pour Gaïdan Pichon ça fait plus 10 ce score 17 à 7 là il y a un peu plus d'air Luc oui on est d'accord mais le renvoi est important ouais allez ça va être Hollander qui va le faire ce renvoi dans le jeu et comme tu as dit David très justement à Carcassonne de faire une belle sortie de camp ah c'est assez long donc probablement que ça pourrait être tranquille on va pas se gêner voilà on va pas se gêner Maxime Gianney qui récupère ce ballon voilà ben c'est parfaitement parfaitement exécuté hein ouais à hauteur de la ligne des 50 mètres avec un lancé pour Bourg-en-Bresse ma foi allez Carcassonne il reste 30 25 minutes encore à pouvoir bien tenir deux objectifs me semble-t-il assurer la victoire comme dit David Sens il en a tout à fait raison mais aussi peut-être pourquoi pas aller chercher autre chose face à cette équipe de Bourg-en-Bresse qui commet pas mal de faute technique allez on y va lancer en touche pour Bourg-en-Bresse bien capté en tout cas Groll Groll Hollander Hollander fait marcher ce joueur à attention on va aller à sous-levé bien refoulé dans son cas en tout cas par la defence Carcassonnez c'est Hulu Tou cette fois-ci qui part en percussion joueur puissant à hauteur de 40 unde mètres toujours on est bien en place du côté Carcassonnez donc on va passer par du sol on l'auteure on l'auteure il estpauré les pressants sont 14 effectivement alors que j'ai l'impression qu'on a pas dit mais il y a un carcassonnez qui vient de rentrer oui et le numéro 20 ça c'est pas valentin cc non plus alors attends j'ai un problème de maillot ouais et un problème de maillot parce que le numéro 20 tu verras avec le bandeau c'est pas valentin cc c'est peut-être dréno c'est ça c'est dréno et me semble-t-il oui oui effectivement ouais je n'ai pas encore vu valentin cc oui je le vois ça y est allez il ya quelque chose à faire c'est dommage c'est dommage parce qu'il ya quelque chose à faire mais ça laisse ça permet de laisser les beaux les bressants un petit peu dans leur camp mais on monte pas bien vite à la ligne n'est pas bien attaqué pour les carcassonne et c'est romain guyot voilà allez encore une fois de plus cette fois ci et on va rechercher du pied et on risque attention avec le vent d'être direct ou directement on touche oui et donc avec un lancé à suivre pour les bressants ouais mais les garçons ils s'excusent bien j'en suis d'accord mais pas terrible ah oui on est d'accord d'arrêt la tour pour aller chercher au pied après sur un coup de pied de pression à ras du sol oui pour pour les maintenir chez eux et bon on veut sortir directement plus rapidement si le ballon n'est pas direct ouais j'ai l'impression que rafael carbou est rentré aussi non david le plus un là non tu dirais pas il me semble comme ça de loin parce que ça se passe à l'opposé de nous effectivement j'ai l'impression que rafael carbou est rentré pour carcassonne ça voudrait dire que pétrajvili est sorti ouais 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 et on a un petit baissé j'ai l'impression on a un petit baissé enfin remplacement du côté de bourg en bresse assez l'arbitre qui a un problème c'est l'arbitre qui un problème micro donc ça va permettre au joueur de léo d'arrêt la tour aussi qui se fait un petit peu soigner ouais mais là c'est l'arbitrait pour le coup qui avait un souci voilà donc voilà ça y est le jeu va reprendre avec se lancer pour julien pour pour en bresse allez les braissants qui réussissent quand même malgré tout a capté ce ballon malgré une touche un petit peu raté c'est plus gros le maintenant c'est le numéro 20 du côté de c'est fort du côté de bourg en bresse qui a remplacé l'autre demi de mêlée mais une petite faute technique du côté de bourg en bresse avec un en avant permet à carcassonne à hauteur de ses 45 mètres de récupérer le ballon tu le disais je vais être un peu plus sévère que toi david un rythme plan plan et des fautes techniques de part et d'autre alors que c'est un match qui me semble-t-il permettrait de clôturer la saison en beauté voilà et pour bourg en bresse pardon la seule la fin de l'année pardon la fin de l'année de belles manières pour carcassonne et pour bourg en bresse pour se remettre un petit peu d'aplomb effectivement on a deux équipes qui ont du mal à se trouver personnellement chacun de leur côté et cette fois ci tu vois on a un joueur effectivement carcassonne et à terre à cobadze ouais ouais c'est à combattre et c'est qui tiennent sa place ouais café donc 60 mois de minute il est peut-être le temps de le changer aussi oui oui surtout qu'il y a eu zaki qui peut terminer le match notamment en tant que pilier on va le voir alors moi j'ai bien aimé ce numéro 13 qui ce qui sort là pour bourg en bresse mamao qui a porté notamment en première minute les actions les plus dangereuses pour carcassonne ils ont une belle paire de centres nos amis bresson je trouve oui 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 tout à fait après bon voilà c'est on a du lourd on s'adresse et oui de tgv ouais 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 allez on revient à cette mêlée quasiment centre du terrain avec une introduction pour gaëtan fichon l'usc 17 bourg en bresse 7 à 20e minute de cette seconde de période une mêlée plutôt stable qui a été tournée qu'est ce qu'on dit monsieur l'arbitre il va leur faire faire jouer alors pour le coup bonne mêlée de bourg en bresse bonne mêlée de bourg en bresse qui a fait tourner la mêlée carcassonaise on a un côté carcassonais peu de chances de récupérer encore l'introduction parce qu'il pourrait siffler pour bourg en bresse allez au nom du club bien sûr je vous rappelle qu'on a eu des petits soucis techniques et le club vous vous présente ces plus plates excuses par rapport à ces ennuis techniques effectivement on a du nouveau matériel on s'essaye actuellement pour pouvoir avoir un 2024 et des rediffusions dès le mois de janvier puisque même si nous ne serons pas là notre ami philippe soume fait les déplacements et donc avec la technique vous pourrez retrouver notamment gilichet au commentaire voilà et ça fait deux fois qu'on se fait avoir du côté de de cette mêlée david ton ton à propos tes propos étaient très à propos sur cette mêlée effectivement il n'y a pas florian massy par contre est-ce qu'il est revenu et d'ailleurs ça qui est rentré oui il ya les deux chambres je vais les appeler les deux chambres parce que de là effectivement ouais qui a été pénalisé ouais 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 et donc combien pas florian massy parce que le garçon il a pris un petit carton jaune il a pris la biscotte ça y est il rentre actuellement sur le terrain on est allé envahir les 22 carcassonais avec un lancé pour julien et une munition assez rare pour les bressons donc voyons ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont en faire ils ont choisi pareil et le fait de garder le ballon devant ouf bien capté par les carcassonais bien contré par les carcassonais bien lu effectivement on va aller chercher gabin miché gabin miché qui en dehors de c22 donc ne pourra pas trouver la touche mais va trouver la distance directement sur florian massype florian massype qui va jouer lui même au delà de ses 40 mètres qui a bien avancé le garçon on avance bien du côté de bourre en bresse actuellement on a passé la ligne des 50 et on va jouer avec le numéro 23 en percussion fiat du côté de bourre en bresse attention avec le vent sur maxime gianney qui récupère bien ce ballon mais il a une muraille blanche heureusement il peut jouer avec gabin miché qui va se va partir vers le pied directement dans les bras de florian massype qui va passer la ligne des 50 mètres avec un petit par dessus tout à fait intéressant mais il n'aura pas le rebond mais par contre bien qu'au frais là c'est maxime gianney non ça doit être gabin miché alors oui oui je pense que c'est gabin miché qui s'est pris le tgv florian massype mais cette fois de gaëtan pichon très haut très loin mais dans les bras des dans les bras de florian non de pérette pardon il nous fait un bon match florian romain guillot quand même dans les réceptions peut-être on va essayer de l'avoir une interview parce que dans les réceptions il a été plutôt intéressant et à porter l'équipe en tout cas sur ses phases de pression allez florian massype toujours à il va il va on en avant en avant en avant de gabin miché qui entre les le jeu au pied est plutôt moyen et c'est en avant dans ses 22 mètres il s'en veut le garçon on le comprend il s'en veut le garçon dommage 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 mais on est en train de donner des possibilités en tout cas à cette équipe de bourg en brest de revenir dans le match en tout cas ne pas forcément reprendre le score mais de revenir dans le match je regarde du côté carcassonné on appelle pas trop trop de joueurs assis est inquiète en préparation c'est landaro landaro donc ça voudrait dire que gaëtan pichon passe en dix qu'on retrouve cette charnière là du côté carcassonné il n'est pas encore rentré et on est pris sur la poussée on est pris sur la poussée mais oui attention ne pas se prendre un carton jaune le ballon disponible pour bourg en brest heureusement monsieur l'arbitre laisse l'action se dérouler on est d'un ouf ça plonge ça plonge ça plonge mais ouais ça plonge ça plonge ouais 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 une bonne des défenses de drénault pour le coup qui était au bon au contest mais attention moi j'ai quand même peur à ces biscottes parce que là pour le coup on est on est pris devant on est pris devant les le bon le bon brest en fait son petit effet j'allais dire parce que ça a été notre secteur de jeu plutôt fort dans cette première mi temps et demi et là pour le coup ils nous prennent à notre propre jeu les brest en que dit on prend les poteaux on prend les poteaux pour aller pour rentrer dans le bonus défensif du côté de bourg en brest ils sont ouais ils sont à 10 points ouais 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 alors il y a le vain contre je pense quand même que le choix ont été plus judicieux d'aller en touche j'entends après tu as vu leur tir oui oui je sais que c'est massif mais effectivement je pense que je comprends ce que tu veux dire ouais sur le coup d'envoi il suffit qu'ils fassent ou en avant ou ou que le renvoi soit bien tapé en zone le plus loin possible donc zone 3 on va dire donc près de la ligne de but et donc pour se remonter tout le terrain il n'y aura qu'à mettre à faire alors qu'ils sont là oui non on n'a pas les scores voilà merci merci mon cher Philippe à la mi-temps sur les autres pelouses albi mené face à bourgouin j'ai lieu 7 à 3 et chambéry était mené par narbonne 11 à 15 à voilà merci monsieur Philippe à l'évalor massif dans ses oeuvres 22 m excentré droit des poteaux mais connaissant l'artilleur ça ne lui fait pas peur c'est exactement ce que disait david le vent c'est entre les perches c'est entre les perches david on voit le on voit le la toute la qualité de ce buteur et quel bel recrut pour bourg en bresse en tout cas ouais 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 allez ça permet aussi à carcassonne cette fois-ci valentin cc est bien rentré pour carcassonne alors gaëtan pichon est sorti ouais gaëtan pichon est sorti ça veut dire que l'andaro à on garde la charnière on s'est trompé on s'est trompé la charnière elle va rester gabin michet et martin landaro allez c'est parti gabin michet fait ses remets en jeu très haut bien capté par le bresson je pense que c'est fort qui a capté non c'est le numéro 21 c'est badé pardon pour bourg en bresse ou pierre renault qui a failli faire en avant me semble-t-il mais le ballon c'est cette fois si fort qu'il a au fond et on va jouer avec hollander hollander et bien on va jouer avec la ligne des trois quarts on va essayer de passer mais attention à ce qu'on teste très bon au monsieur l'arbitre on n'était pas on était au jeu en position d'or jeu du côté de carcassonne avec notamment raphaël carbou qui était dans bon contest mais on était au jeu c'était l'autre qui n'était pas sorti je sais plus qui a plaqué et c'est bien dommage parce que c'est encore une fois de plus à nous de laisser les bressants dans les 22 mètres sous pression et on leur rend le ballon plutôt facilement j'allais dire 17 à 10 on est à la vingt-neuvième et minute ici albert d'omecq c'est un beau lancer cassé qui a capté bien capté par la ligne bressan et oui oui ils sont beaucoup plus performants tout cas à l'effort fort avec baradelle baradelle belle percussion du capitaine qui montre un petit peu la ligne à tenir fort à nouveau on passe deux joueurs on essaie de passer entre les lignes car la ligne carcassonnez on n'est pas dans le bon contest parce qu'il n'y a pas de contest possible on va jouer avec florian massif florian massif qui joue au pied ça peut être capté c'est capté avec par egisiano qui a fait son rentrée à les maxime gianney maxime gianney sur sa ligne de 40 et là c'est pareil monsieur l'arbitre le joueur ne sort pas le joueur plaqué ne sort pas de la ligne de chambre là c'est clément fontaine clément fontaine qui passe par la percussion gabin michel un petit par dessus pour léodarré la tour ne touche pas le ballon léo à quel dommage mais ça joue ça peut continuer parce qu'il ya un en avant carcassonne et et on casse bien les plaquages c'est le numéro 11 de florian du côté de boire en bresse qui continue qui continue et carcassonne est à la difficulté en ce moment et même j'allais dire bourre en bresse qui est avec baradelle là bas en fond de ligne plutôt sur la bonne dynamique alors que gabin michel retrouve difficilement sa place et bourre en bresse dans les 22 mètres carcassonne et contre le vent eh ben on a quelques difficultés du côté des jeunes et noirs oui c'est ça ça saute de partout c'est pas grave dit monsieur l'arbitre heureusement que carcassonne est plutôt bien défensivement mais bourre en bresse continue d'avancer allez le numéro 12 fois la fin si la faille là dessus on le beau contest avec un avantage un avantage pour les bressants et donc une pénalité pour un plaquage haut un photo répété un photo répété j'ai quand même bien l'impression voilà un tcc qui vient de rentrer et c'est un peu compliqué en tout cas peut-être un avertissement mais pour l'instant c'est les bressants qui font le jeu david ouais ouais eh ben c'est d'air ouais et énergent c'est ça je pense que ce sera seulement rappel à l'ordre j'ai l'impression ouais donc il est dit stop effectivement que va faire florent massip je te l'annonce je pense aussi mais voilà oui oui et la possibilité pour bourre en bresse de revenir à ils ont fait mentir ils nous ont fait mentir david on se sent fort du côté de bourre en bresse on se sent fort du côté de bourre en bresse attention monsieur le carcassonne vous êtes prévenu sur cette fin de match on est à huit minutes de la fin de cette seconde période les jeux ne sont pas faits autant qu'huit minutes autant ici albert domec tu fais bien de le rappeler on est en face des perches à 20 mètres même pas même pas qu'est ce que je raconte à 15 mètres de la ligne dans but des carcassonne on est sous pression on se le cache pas bourre en bresse fait une belle fin de match en tout cas bien stable introduction fort on a on a mis on a mis le coude on a mis le coude que va dire monsieur l'arbitre ouais la deuxième poussée peut-être est plutôt carcassonnez allez va falloir tenir où il est passé le jeu non où elle en avant elle en avant du côté de bourre en bresse c'est le pilier gauche carcassonnez qui est qui allait les deux genoux sur la il est pris il est pris sur l'impact je suis assez d'accord c'est cdd ouais ah ça se cherchait là bas ça se cherchait là bas messieurs messieurs petit échouffouré là du côté des joueurs mais on sent qu'effectivement bourre en bresse a appris le dessus on appelle les capitaines mais je pense qu'on aura droit à la biscotte du côté carcassonne non si 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 carton jaune carton jaune carton jaune c'est et j'ai c'est arnold me semble-t-il c'est arnold qui vient de prendre le carton jaune donc comment on va faire un eh ben on risque de faire revenir à combats et ou oui à combats et oui ils choisissent la mêlée le choix et ah oui intelligemment intelligemment encore une fois on est vraiment dans un rythme catastrophique oui carcassonne est en train de tomber dans les griffes de bourre en bresse dans cette fin de match alors qu'il y avait vraiment l'opportunité de rester dans les dans le camp bressan et de pouvoir avoir une fin de match un petit peu plus tranquille c'est lorenzon qui vient qui revient sur qui revient effectivement sur le terrain et c'est là c'est gianney way qui sorti effectivement le choix des coachs c'est de d'enlever un trois quarts ouais pour laisser en avant de plus donc qui tout double là j'allais dire non petit peu david c'est un petit peu qui tout doublé le c'est fabien lorenzon oui qui semble il a bien tenu la première mi-temps c'est florent on avait le choix on avait le choix voilà on avait le choix aller c'est parti avec fort à la manoeuvre là par contre pour le coup allez laisse jouer monsieur l'arbitre a heureusement heureusement enfin j'allais dire heureusement le laisser l'action n'est pas encore terminée on est à 2 mètres peut-être de la ligne carcassonaise les bressants font le forcing effectivement ils sont légèrement repoussés sur la ligne de 5 mètres mais gros oh là là il a failli faire un en avant le du côté de bourg en bresse là ça rampe un petit peu ça rampe un petit peu rien me dit monsieur l'arbitre on va continuer avec les cellules des gros romain guyot plutôt bien en tout cas sur ce match on fait marcher des gros à nouveau du côté de bourg en bresse ça n'avance pas trop on cherche peut-être la faute on cherche peut-être la faute pour le coup parce qu'il ya quand même ça défend plutôt bien ça se jette un petit peu de part et d'autre donc c'est très compliqué peut-être aussi arbitrer de ce côté là le ballon libérable libéré on va dire par bourg en bresse et on est à un mètre de la ligne carcassonaise mais les attitudes sont bonnes luc du côté carcassonaise sur le près du roc donc allez c'est parti après ils sont un de plus derrière ils sont un de plus derrière oui mais regarde on a réussi à contrer il a encore cette offensive de bourg en bresse le ballon reste quand même pour eux et attention j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur qu'est ce que vous dit monsieur l'arbitre il ya une touche l'arbitre de touche a levé son drapeau donc a priori c'est une touche alors que les carcassonné j'ai l'impression vont se placent quasiment sous les poteaux je comprends pas trop là que dit monsieur l'arbitre non non ce sera une touche mais il a encore des problèmes il a encore des problèmes de micro je suis là même à l'arbitre dans un rythme ouais alors par contre j'ai pas vu pour qui allait être le lancé pour qui être bien carcassonné oui puisque c'était les liés ouais les liés de bourg en bresse qui avait le qui est la position du ballon 37e minute ici au chronomètre de l'usc mais attention il ya eu pas mal de d'arrêts de jeu pour rafael car vous un ouais c'est assez pour rafael car vous là c'est très important là c'est très très important je s'en t'en ai même pas j'en verrai devant ouais allez on y va c'est parti c'est bien capté c'est bien capté et on va faire la cellule pour que clément fontaine puisse partir en percussion et donner un petit peu d'ouverture à gabin michet peut-être ou landaro qui va prendre ses responsabilités pour pour qu'on puisse sortir de ses maudits 22 mètres alors qu'on a le vent avec voilà c'est landaro qui prend le pied est ce qu'on va trouver la touche oui du côté carcassonné c'est pas mal ouais on sort difficilement de nos 22 mètres david oui mais le ballon est à touche voilà ça a permis de couper malgré le rythme mais voilà donc il faut pas laisser le ballon sur le terrain parce que bourg en bresse remonte bien le ballon oui il vaut mieux mettre le ballon en ordre oui de la surface de jeu alors deuxième lancé le plus important peut être du match c'est celui de bourg en bresse actuellement parce qu'effectivement si on arrive bien à lire du côté carcassonné ben ça permettrait de récupérer le ballon et pour bourg en bresse de de poser le jeu dans le camp carcassonné allez c'est julien à la manoeuvre julien qui va faire se lancer on va aller en fond de touche du côté de bourg en bresse c'est plutôt bien fait attention la cocotte non elle avance pas on va faire jouer ce puissant centre s'il a failli pour du côté de bourg en bresse on arrive dans les 22 mètres le ballon toujours disponible pour fort pour fort pour pierre renault pierre renault qui se bat comme un beau diable le ballon toujours disponible pour les bressants oui on passe en perçu qu'il n'ait pas fait des prestations comme ça les dernières avec carcassonne allez c'est parti dans rené rentrer dans les 22 mètres cette fois ci on n'essaie de pas se mettre à la fois du côté de carcassonne il ya de la pression il ya de l'attention pierre renault une fois de plus bien capté mais flore massif là qui passe et on a on n'est pas récompensé du contest en tout cas là c'est julien qui part en percussion le ballon toujours disponible pour les bressants on est à la 39e minute changement de sens par perrette me semble-t-il hollander pardon hollander le mais on est on capte bien du côté carcassonne et un antigeux il ya l'anti jeu dessus régisiano on va essayer de contester le ballon du côté carcane non on laisse un petit peu le place ouverte c'est à nouveau les pressants qui mène la danse sont les disciplinés quand même ouais fort qui va lancer le jeu on ne conteste pas trop le ballon du côté carcassonne on vraiment on déploie on multiplie les efforts alors attention parce que les pressants avec ce de florian là le c'était lié très rapide va permettre à bourre en bresse d'être à nouveau sur la ligne 5 mètres avec pierre renault à le contexte à le contexte non pour m'expliquer david là il faudra expliquer parce que là alors c'est compliqué quand même là parce que me semble-t-il on était sur un joueur qui n'était pas le plaqueur sur au niveau de la gestuelle de l'arbitre je vois pas ce qui s'y fait la même chose c'est à dire que le joueur plaqueur ne sort pas de la zone ouais ouais c'est ça qu'on il ne sort pas de la zone et effectivement on pêche les jeux difficilement il a toujours raison donc vous tracassez pas c'est pas un problème on revient à 5 mètres à cette mêlée alors que le temps réglementaire ici à carcassonne est terminé attention à l'horloge de domecq monsieur l'arbitre s'il n'a pas le même chrono que nous surtout qu'il ya eu quelques pour d'ouvrir il ya eu quelques arrêts de jeu donc cette année toujours à 14 carcassonne est toujours à 14 effectivement et attention c'est probablement la dernière gonfle pour les bressants qui vont chercher le match nul peut-être a priori à cette mêlée qui va être à refaire la tension est au maximum ici albert domecq ça risque quand même le au vu du chronomètre david d'être la première la dernière action de ce match oui après c'est c'est l'arbitre qui est qui est vraiment maître du temps donc c'est difficile de le décrire mais il semblerait que ça soit une des dernières actions oui voire la dernière allez pour vous dire que à la entrée carcassonne va se déplacer trois fois d'affilée à surennes à chambéry et que le prochain match sera ici le 2 février à blagnac nous serons là bien sûr allez on revient à cette mêlée hyper importante encore une fois n'est pas joué encore une fois elle n'est pas joué secteur de jeu compliqué à arbitrer secteur de jeu compliqué à jouer ça peut tricher un petit peu de tous les côtés surtout que nous avions là la même mise sur ce secteur de jeu en première période et que là les les bressants le banc bressin a fait vraiment son travail ce soir ici albert domecq allez on va voir les commandements de monsieur l'arbitre pour la troisième fois quoi qu'il en soit ce sera pas une victoire aux franches de l'usc et ce serait bien qu'ils gagnent bien entendu bien entendu allez c'est parti et côté carcassonne alors heureusement il y en avant alors le problème qui a c'est que là aujourd'hui sur cette phase de jeu là ouais il peut s'y fait des deux côtés dans l'ail il a choisi clairement de siffler pour pour moi mais c'est parce qu'ils considèrent que donc c'est flora lorenzo qui va au sol avec le coude sauf que c'est le pied droit de bourg en bresse qui va lui au sol à perdre ses appuis sauf que il ne remarque que le côté droit et pas le côté gauche c'est des c'est assez voilà je pense que il y aura un bonus ou un match on va dire une égalité parfaite entre deux équipes l'arbitre il a déjà choisi de 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 continuer à à favoriser le bourg en bresse sur les mêlées alors que maxime janet se précipitait je crois pour pouvoir rentrer sur le terrain mais monsieur l'arbitre a dit que ce n'était pas ça ne faisait pas encore des minutes donc les joueurs carcassonnés sont toujours à 14 allez cette mêlée voilà on y va on le voit bien ah et là monsieur l'arbitre ah il l'arbitre il t'a écouté david il a écouté d'ici oui l'arbitre va écouter mais effectivement le joueur bresson s'est tombé le premier à terre et monsieur l'arbitre exactement la même mêlée que précédemment mais pour pour tous les gens qui regardent simplement c'est que l'arbitre avait avait un observable qui était pas le bon il avait observé le pilier gauche de carcassonne alors que c'était le pilier droit de bourg en basse qui était à la faute à les fins de match ici albert d'omecq on reste un peu sur notre fin david quand même mais voilà la victoire est là la victoire est là il nous reste à vous saluer merci david encore désolé pour les quelques ennuis techniques que l'on a eu on se retrouve en janvier avec l'équipe de philippe soume pour le déplacement à surennes et ici à albert d'omecq le 2 février face à blagnac au revoir tout le on Sous-titrage ST' 501 ...